Ça fait drôle de se réveiller là, j'ai eu de la difficulté à m'endormir et à ressort parce que, pas parce que j'étais pas confortable, j'étais juste trop confortable. Je me suis endormie vraiment fière de moi, j'étais contente puis c'est génial que tu m'as eu. Toilette moi. Toilette? Oui. Toi, peux-tu passer l'aspirateur? Je sais qu'il faut que je me donne au maximum. Hier, je me suis mise à nettoyer la cuisine de fond en comble. Ce matin, je tenais à ce que tout fonctionne bien, que le lavage soit parti. Je veux juste que tout fonctionne pour le mieux sans exercer une trop grande pression sur les autres profiteurs de m'imposer en tant que patronne. La nouvelle patronne est pas mal sharpie sharp. Je suis sûre qu'elle va faire une très bonne patronne cette semaine. Elle aura des bonnes idées. C'est une fille joyeuse qui a tout le temps le sourire, ça va mettre une bonne énergie au sein du loft. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon jeudi, tout le monde. Bienvenue à Love Story. Hier soir, lors de la spéciale, le public a décidé de voir s'affronter Delphine et Sébastien. Et c'est aujourd'hui que vous saurez quels défis ils auront à relever. Mais juste avant, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une espèce de relation amour-haine entre Cass et Élodie, la patronne de la semaine. Et on sent que Cass, justement, commence à en avoir plein son casse. Je n'ai jamais influencé de personne. J'ai demandé leur choix. J'aime juste pas ton attitude, Cass, c'est tout. Genre, that's it, c'est correct. OK. Good. C'est cool. Notre altercation d'hier pour le poste de patron, c'est sûr que ça a ébranlé quelque chose dans notre relation. Je ne pourrais plus le voir de la même façon. Parce qu'il m'a montré hier qu'il était capable de me tirer dans le dos s'il pouvait. Je trouve que la relation entre Élodie et Cass est un peu bizarre. Parce qu'en même temps, qu'ils s'aiment, ils s'adorent les deux. Ça paraît qu'ils s'entendent bien et qu'ils ont une complicité. Ils peuvent s'haïr autant que s'aimer. C'est compliqué. J'ai de la misère à voir comment elle pense. Si elle me voit comme un gros gamer, pourquoi elle vient encore se coller? C'est plus ça. C'est un ci, c'est un ça. Puis là, un matin, elle vient me coller. Je trouvais ça bizarre. Dans le futur, pour leur relation, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu de compétition entre les deux. Est-ce que vous avez envisagé que vous êtes tous les deux des têtes de cochon? Wow! C'est ça, j'y ai dit tout de suite. J'y ai dit. Je suis la paix tête de cochon, puis t'es une tête de cochon. C'est ça. C'est ça que ça donne. C'est clair. Parce que moi, j'ai dit, en vie normal, je m'entendrais sûrement bien avec toi, mais ici, dans le jeu de Love Story, je trouve que t'es un enculé. Je te demande? Mais il me semble que moi, comme mes ex, me traitaient de même. Je te demande de me dire pourquoi je suis un enculé, puis elle est pas foutue de me répondre. Parce que t'es ben trop gamer. Regarde, tu m'as tiré dans le dos. Non, c'est ça qu'elle pense que j'ai fait. Tellement! Elle fait un speech, là, genre, « Ah, les filles, n'oubliez pas qu'on n'a jamais eu de fille patronne. » Non, j'ai arrêté, elle l'a dit, elle l'a dit avant. Ah, bleu, 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 bleu. Ah, check, là! Ah, ce qu'est-ce que c'est de type! Il m'a vraiment piqué. Donc, c'est ça, on s'agassait, on s'agassait, on s'agassait. Puis, bon, on se taquine tout le temps. Des fois, ça vire un peu trop dur entre nous deux. Lui, il me frappe, moi, je le frappe. Lui, il me frappe, moi, je le frappe. Ça devient une bataille constante. Eh, on va s'en aller voir, on a des marques, mais on a des biscuits. Eh, les biscuits, là! Ah! Ah, je vais y aller! C'est quoi? C'est ça, les biscuits, sors-les, sors-les! Là, ça a dépassé la limite. Bien, c'est parce que, là, les coups de poing, ça, ça me dérange pas, là, c'est drôle. La chaise était peut-être de trop, là. Non, c'est niaiseux, ça passe, c'est du gros sarcasme, OK? Ah, tchouille! Je pense qu'elle va être pas exprès, mais c'est sûr qu'eux autres, ça s'en vient un peu plus qu'à sa chambre sur casse, plus que, mettons, que des fois, elle lui fait mal, genre. Ça me fait plus rire que d'autres choses, je trouve ça... Parce qu'à un moment donné, je sais que je vais probablement me tanner, là. Quand ma gars a cherché une chaise sur l'orteil, ça, c'était pas drôle, par exemple. Ça me fait plus ça, là, puis la chaise sur l'orteil, la cinglée. Puis c'est pas comme si c'était pas la première fois qu'ils s'assisent, puis ils se chicanent pendant un heure ou deux, puis après ça, c'est correct, deux, trois jours, puis après ça, ça rechicane. C'est certainement pareil. Mais là, c'était pas un rien. Probablement que je ne comprends rien, puis tout ça. Mais ça, là, je ne peux pas dire qu'il ne me fait pas de quoi. Je ne m'attendais juste pas à ça. Sérieusement, l'avoir un comportement de même, ça me fait décoller, solide, là. J'ai juste hâte à ce soir. J'ai vraiment hâte de savoir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Thomas, tous les soirs, on parle longtemps, longtemps, longtemps. Puis tous les soirs, il se tue à me répéter qu'il est sûr à 99,999% qu'il s'en va ce soir. Il est stressé, là, il le sait. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais avant que je paque tout, c'est juste savoir. T'as dit que t'es toi qui choisissais. Tu es haut, tes jeans. Noir, OK. Dans ma tête, je sais que j'ai des bonnes chances à partir, fait que c'est sûr que j'y pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est moins mat, ça va jouer entre moins mat, ça, je suis sûr. À moins que la question ait été qui tu veux voir partir. Là, je ne me vois pas comme une personne qui va être ciblée. Je ne vois pas que les gens vont faire « Christelle, on veut vraiment la voir partir ». Ça, je sens fausse modestie, là. Non. Ce soir, je crois que c'est moi qui vais partir. Tonight is the night. Cette semaine, au balotage, Véronica, Christelle, Thomas, Mathieu, Delphine. C'est la première fois que je me retrouve là, puis je dois avouer que je suis très nerveuse sur ma chaise de balotté. Je suis calme et stressé et excité à la fois. Ça fait que c'est un mélange de plein d'émotions, mais je le prends bien, là, peu importe ce qui va arriver. Je me fais encore l'idée que j'ai vraiment des grosses chances à partir, mais j'espère que tout va bien aller. Je suis stressée pour partir. Je suis stressée pour Véronica qui peut se partir. Tout le monde pense que c'est Tom qui va quitter, mais je ne sais même pas. Ça se peut que ce soit vraiment sa joue-jou entre Math ou Delphine. Et si moi, je sors, je vais leur avoir des dents. Le Québec a choisi de garder dans le loft... Véronica. Merci, Québec. Je suis vraiment contente. Sérieusement, j'aimerais tout vous embrasser. Sérieusement, je vous envoie tout mon amour, le plus gros possible, toute ma joie, toute la quête-là. C'est le cœur d'amour! Eh oui, un stress de moins. Donc, Véronica est sauvée ce soir et je suis contente avec tout mon cœur. Véronica. Véronica. Comment? Vous m'aidez énormément présentement. Je fais trois fois que je suis sauvée. J'ai peut-être des chances de me rendre jusqu'à la fin, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Merci énormément. Mouah, 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 mouah. Puisque c'est le temps de sauver un autre lofteur, et le Québec a choisi de garder dans le loft... Delphine. Trop contente! J'ai été sauvée par le Québec, j'en reviens pas. C'est le feeling de savoir qu'on est appréciés, puis que les gens vous donnent encore la chance de continuer dans l'aventure. C'est magique. Je suis vraiment heureux pour elle, elle avait jamais vécu un balatage, puis elle se disait tout le temps, elle était stressée, elle savait pas comment que le public le filait. Je suis vraiment content pour elle, le fait que Marie ait dit son nom, je pense qu'elle va être heureuse, puis elle n'a pas besoin de ça. Ma joie est passée, je vais retourner en bas, puis là, je vais maintenant attendre le verdict pour Thomas. Le Québec a choisi de garder dans le loft... Mathieu Aire! Oh! 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 Salut! Comment décrire ça? Ça fait deux mois que je suis dans l'attente de savoir, savoir ce que les gens pensent de moi. Si j'ai du monde derrière moi, si je sais plus, si les gens m'apprécient, ça n'a aucun bon sens. Oh! Je suis bien content. Là, je peux me lancer à fond, puis encore plus, puis j'ai tellement apprécié deux semaines qu'il reste, regarde. Tout le monde a vécu, sauf moi et le film, les deux ans, on se fait sauver. Incroyable! J'adore! Yeah, mon gars! Yeah! Yeah, girl! Yeah! Tout le monde, le Québec en entier, merci beaucoup de m'avoir sauvé, c'est vraiment... Ça me touche énormément, ça me tient beaucoup à cœur, j'adore ça, merci. Après la pause, Thomas a la surprise de sa vie. Bon, ben, c'est deux coupes à la fin, hein! Ah ouais! Si c'est ma question... Moi... Moi... Il n'en reste que deux sur le banc des ballottages, moi et Christelle. J'avais un feeling que ça s'en est, euh... Je sais pas pourquoi, mais cette semaine j'avais un feeling, j'ai quatre autres semaines, j'étais confiant. Cette semaine, c'est ça peut-être qui m'a tué, je sais pas, je sais même plus où je pense plus, c'est juste... C'est très compliqué dans ma tête dans ce moment. C'est ça, c'est pas comme... Ah, c'est juste derrière! Ah ouais! C'est... 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 Non. Parce qu'il arrive... C'est... C'est... Les taux se resserrent, Christelle. Encore une fois, les taux se resserrent, toujours dans les dernières. Là, c'est stressant. Là, c'est... C'est très très dur pour le mental. C'est... 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 Very good! Le Québec a décidé de voir sortir du loft Cristelle! Christelle. Elle va me manquer énormément, c'est sûr et certain. Il me reste deux semaines, je vais prendre ça à la tête autre comme d'habitude. Et on va passer à travers les deux. T'es bien l'au-blou, mon vieux vieux. C'est fou. C'est trop fou. Trop malade. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai été sauvé encore. Encore, encore, je n'étais pas sûr que je restais. J'avais le feeling, j'avais le feeling que je m'en allais. Je ne sais pas pourquoi, le feeling qu'il y a là. Je ne suis pas vraiment supposé être ici. Cinq balottages, ça ferait longtemps, je serais supposé être parti, mais je suis encore ici. Je te l'avais dit. J'aurais aimé ça que Christelle soit encore là jusqu'à la fin. Mais elle me disait, regarde, pour moi, l'important, c'est d'en passer celui de la semaine passée. Mais de partir en se faisant dire, qui vous voulez voir partir, ça doit tellement être dur. J'avoue. C'est la pire affaire. Je me disais, au moins, Tom, il a été sauvé souvent. S'il part avec cette question-là, ce n'est pas dramatique. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, parce que la semaine passée, elle a été sauvée. C'est ça. On m'avait dit, en tout cas, que ça partait. Il fallait que je prenne soin de toi, ça fait que là, je suis obligé. Je veux le choix. Il va falloir que je te guine. Je ne saurais point face à ça. Ça va être fou, ça va être de la job. C'est trop drôle. Bon, bien, salut vous autres. Alors, si vous entendez ce message, c'est probablement parce que j'ai passé la porte tout à l'heure. Mais mauvaise nouvelle, vous allez vous ennuyer royalement, parce qu'un Love sans Christelle, ce n'est pas pareil du tout. Mais bon, dites-vous qu'il vous reste quand même deux semaines. Donc, dans deux semaines, vous allez me revoir sur le plateau et vous allez pouvoir être tellement contents de me revoir. Il y a aussi la maison Bonneville, mais c'est secondaire. Quand vous allez me voir, vous n'allez pas être plus contents. Mathieu, Mathieu, merci. Tu as servi à titre de doudou pour les trois dodos que j'ai faits. C'est quand même un petit calorifère. On peut se caler sur toi, il fait chaud. Seb, écoute, tous tes services ont été très, très appréciés. Puis sérieusement, tu es un gars weird, comme dirait Mimo, mais tu es un gars qu'on apprécie. Tu es un gars avec qui on peut avoir du fun, qu'on peut avoir des conversations intéressantes. Ensuite, hello, hello. J'ai eu tellement de fun avec toi, ma petite ghetto girl, la fille avec qui j'ai eu du fun à rapper, à m'amuser, à faire des conneries. Ma petite Véro, je t'aime beaucoup. Puis j'ai hâte de te revoir. Puis je te remercie ici d'avoir été là pour moi. Puis je remercie Lost Story de t'avoir sélectionné dans les candidates, parce que ça n'aurait vraiment pas été pareil si tu n'avais pas été là. Salut à tout le monde. Je vous aime tous. Bisous. Yatee, vialu, blue à tout le monde. Elle apportait vraiment de la vie ici, dans l'offre. On peut parler avec elle, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas eu une bonne conversation avec Christelle. Christelle, c'est la fille avec qui tu n'étais pas gênée de rester toute seule dans une pièce puis que tu savais qu'elle aurait de quoi dire. Tu sais, c'est une fille qui t'écoute sans te juger, puis tu peux dire ce que tu veux, puis elle ne jugera pas aussi ta façon de penser. C'est une fille exceptionnelle. Je pense que moi, c'était la personne que j'étais le plus proche ici, que j'ai été le plus proche durant toute l'aventure, Lost Story. Même si on ne s'ouvrait pas ouvertement devant le monde, qu'on était plus proche, puis tout, tu sais, j'ai hâte de la voir, ça, c'est ça. Ce n'était pas notre but premier de trouver des amis ici nécessairement. Puis ça a fait que les deux, justement, on a cliqué ensemble, comme ça ne se peut même pas. Et je pense que je ne me suis jamais rendu compte que je me suis vraiment faite une vraie amie ici. Je reste deux semaines, puis je vais la revoir bientôt. J'ai écrit un petit mot tantôt à la Christelle. Je n'ai vraiment pas dit tout ce que je voulais dire. « Salut, Madoune. J'aurais voulu t'en voir à mes côtés une semaine de plus, avoir ta petite face paresseuse encore un petit peu. Mais tu as fait le meilleur chemin ici. Et surtout, tu as été ici pour tous les trucs que tu as adorés, les voyages et le linge. Alors, t'inquiète. Ça va être bizarre que tu ne seras plus là. Je n'y avais pas encore pensé et que tu vivras tout la gloire sans moi. Hey, gardien pour moi en passant. Je t'aimais beaucoup quand même. J'espère que rien ne changera d'ici deux semaines. Nika, qui t'aime fort. Au retour, Delphine sent encore la pression montée. Tu sais, le Québec me donne une chance de l'avoir enfin, genre. C'est presque tout pour aujourd'hui. Ne manquez surtout pas l'émission Demain pour voir comment Élodie, la nouvelle patronne, va influencer le jeu de Love Story. Et on se quitte ce soir sur des images du contenu des mystérieuses boîtes de Delphine et Sébastien. Bye tout le monde! À demain! Lofteurs? Oui! Ce soir, deux Lofteurs ont été choisis pour s'affronter dans un défi où la stratégie, le pouvoir d'analyse et la force mentale sont de mise. À la fin de cette épreuve, un seul gagnant qui aura l'opportunité de se choisir l'une des combinaisons de la voûte. Il n'en reste que deux, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. L'enjeu est donc l'une des dernières chances de mettre la main sur les 75 000 dollars contenus dans mon coffre-fort. Les trois boîtes, déposées plutôt sous l'écran, contiennent les éléments utiles à la réalisation de ce défi. Ce soir, les deux Lofteurs qui devront s'affronter sont Delphine et Sébastien. Patronne, afin de découvrir la nature du mystérieux défi, je t'invite à prendre la boîte marquée du logo du Lofte. À mon signal seulement, tu devras l'ouvrir. J'ai fait plusieurs challenges que je n'ai jamais réussies. J'étais souvent très proche de les avoir, mais c'est comme moi, dans un sens, qui étais allée me chercher la place pour le faire. Là, c'est le public qui m'a choisie pour avoir ce challenge-là. C'est une pression de fou qui est sur moi. Il faut tellement que je rende au public ce qu'ils m'ont donné ce soir. Ils me donnent une chance de l'avoir. Je ne sais pas que j'ai des soirs. Là, je veux tellement réussir parce que c'est eux qui me donnent la chance de le faire. J'aimerais tellement pas ça les décevoir. Mais en tout cas, je me pogne quand même contre Sébastien. C'est pas rien. Hé, Seb, j'espère tellement que ça va être un beau challenge qu'on va avoir. J'espère aussi. Ce serait le fun. T'entendais-tu être choisi? Non. Quelle surprise! C'est dur à expliquer. Pour la première fois, je me suis vraiment senti aimé par le Québec. J'ai comme fait, est-ce que le public commence vraiment à m'aimer? J'espère. Moi, j'adore le public. J'adore le Québec. J'adore tous les fans, internautes et téléspectateurs. Moi, la seule chose que je me dis, c'est qu'il y a du monde qui ont voté pour moi. Je suis content. Moi, j'ai dit qu'il fallait absolument que je l'aille. Ça me ferait plaisir que tu l'ailles. Il faut tellement que le Québec me donne une chance de l'avoir enfin. J'ai tellement pas envie de les décevoir. Non, c'est ça. Je vous promets, le Québec, que je ne vais pas vous décevoir. Je vais faire mon meilleur pour y arriver. Elodie, tu peux ouvrir la première boîte. Il n'y a rien, rien, rien. Elodie, qu'as-tu trouvé? J'ai trouvé une page blanche, une page vierge, absolument rien n'est plus de dessus, pliée en quatre. J'invite maintenant Delphine et Sébastien à ouvrir leur boîte respective. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Et oui, Delphine, Sébastien, vous devrez ce soir vous affronter dans la plus grande compétition de Roche, papier, ciseaux. Si je suis jaloux, pas à peu près je suis jaloux. Je crois qu'il va y avoir un duel infernal ce soir entre Delphine et Sébastien. Les deux vont user de stratégie. Il y en a une stratégie. Tu commences avec Roche, ça qu'on dit en bas. Tu commences avec Roche, puis tu as des bonnes chances à gagner, puis je pense que c'est Delphine qui va gagner ce soir. Bien, c'est sûr qu'étant donné que Sébastien a déjà une combinaison et que Delphine travaille ardument depuis le début de Love Story pour en gagner une, j'espère vraiment que ça va être Delphine qui va l'avoir ce soir. Le jeu le plus simple au monde peut ce soir vous rapporter très gros. Il t'aime d'accord. Merci. Le nouvel en tissu d'horrifique taille, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenu. Sous-titrage Société Radio-Canada